Et tu es bien plus digne que l'ensemble des saints, d'intercéder pour nous, ô toi pleine de grâce. Beaucoup plus élevé que tous les patriarches, et bien plus honorable que tous les prophètes. Et tu as libre accès avec plus d'assurance que tous les chérubins, aussi les séraphins. En vérité, tu es fierté de notre race, aussi l'intercesseur de nos âmes à tous. Et intercède pour nous auprès de notre Sauveur, pour qu'il nous affermisse dans la foi orthodoxe. Afin qu'il nous accorde pardon de nos péchés, qu'il nous prenne en pitié par tes intercessions. Tous les noms élevés des êtres incorporels, que sont les milliers d'anges, ainsi que les archanges. Ils n'ont pas pu atteindre ta béatitude, toi entouré de gloire du Seigneur Sabaoth. Tu es plus rayonnante, bien plus que le soleil, et plus resplendissante que les chérubins. Et les séraphins, séraphins, ô ces ailes, ils les agitent sur toi avec allégresse. Ta gloire, ô Marie, a dépassé le ciel, plus noble que la terre et ses habitants. Tu es en vérité le chemin véritable, qui nous mène tout droit là-haut jusqu'aux cieux. Et tu as revêtu la joie et l'allégresse, aussi tu t'es paré de force fille de Sion. Toi qui as revêtu l'habit des êtres célestes, jusqu'à parer à dents du vêtement de la grâce. Et tu l'as ramené à nouveau au paradis, le site de la joie et la demeure des justes. Coupole véritable et la Vierge Marie, en son sein sont placés tous les vrais témoignages. C'est l'arche non souillée d'or toute revêtue, et au-dessus était le couvercle angélique. L'urne en or où est cachée la main ne sait, le verbe du Père qui vint et s'incarna de toi. Le camp des labres en or portant la vraie lumière, qui est lumière du monde ne peut être approché. L'encens soir en or portant la braise de feu, et l'encens choisi aussi douze arômes. Le bâton d'arôme, bâton qui a fleuri, et la sainte fleur, celle de l'encens. Tout cela ensemble nous a indiqué ta merveilleuse naissance, ô Vierge Marie. Tu as émerveillé nos âmes prophètes Moïse par la splendeur de la tente que tu as ornée. La première tente que Moïse dressa comme lieu, du pardon des péchés des enfants d'Israël. La fitte avec splendeur comme le Seigneur l'a dit selon tous les modèles qu'il lui a révélés. La tente contenait une arche qui était toute recouverte d'or, dedans comme dehors. La tente contenait un propitiatoire des chérubins en or, le couvrait de leur ong. La tente contenait une urne toute en or, et une ration de manne qui était cachée. La tente contenait un candélabre d'or, et il y avait cette lampe qui l'illuminait. La tente contenait un encensoir en or, en son milieu était le cinnamom choisi. La tente contenait une fleur pour l'encens, la maison d'Israël respirait son parfum. La tente contenait le bâton d'aron, fleurit sans être planté et sans être arrosé. La tente contenait une table toute en or, et sur elle se trouvait le pain de l'offrande. La tente contenait un grand prêtre qui offrait le sacrifice pour les péchés du peuple. Lorsque le Tout-Puissant a respiré l'odeur, il ôtait en ce lieu les péchés du peuple. En Marie, fille de Joachim, nous avons connu le vrai sacrifice pour le pardon des péchés. Qui pourra décrire toute la splendeur, la splendeur de la tente qu'a ornée le prophète ? Et quand les sages versés dans les Saintes Écritures l'ont contemplé, ils furent grandement émerveillés. Ils y ont réfléchi dans leur intelligence et l'ont interprété par les Saintes Écritures. Ils ont appelé Marie, la fille de Joachim, la tente véritable du Seigneur Sabaoth. Ils ont comparé l'arche à la Vierge et son or choisi à sa pureté. Et ils ont comparé le couvercle à la Vierge, les chérubins de gloire la couvre de leur ombre. Et ils ont comparé l'urne d'or à la Vierge et la ration de Mahan à notre Sauveur. Le camp des labres fut comparé à l'église et aussi les sept lampes sont comme les sept degrés. Et l'encensoir d'or fut comparé à la Vierge et le cinnamome à Emmanuel. Et la fleur parfumée comme Marie, la reine, et son parfum choisi comme sa virginité. Et le bâton d'aron comme le bois de la croix sur lequel mon Seigneur fut cloué pour nous sauver. Ils comparèrent la table tout en or à l'autel et le pain de l'offrande au corps du Seigneur. Ils comparèrent le grand prêtre à notre Sauveur. C'est le vrai sacrifice pour le pardon des péchés. Voici celui qui s'est élevé en sacrifice, accepté sur la croix pour sauver notre genre. Et son père très bon agréa ce parfum à l'heure du soir sur le Golgotha. Il a ouvert la porte, la porte du paradis et ramena Adam à son rang premier. Marie, fille de Joachim, par elle nous connûmes l'offrande véritable pour le pardon des péchés. Aussi nous demandons d'avoir miséricorde par tes intercessions chez l'ami des hommes.